Le label Origina a été conçu pour les entreprises industrielles et artisanales du département de l'Ain. Elle sert à mettre en avant tous les savoir-faire industriels de nos entreprises, aussi bien dans le département qu'à l'extérieur du département. Aujourd'hui, nous sommes le département le plus industrialisé de France, nous avons un taux de chômage très bas et nos entreprises peinent à recruter. Ce label permet également aux entreprises de montrer leur fierté d'appartenance à un territoire. Il suffit simplement d'aller sur le site origina.fr pour adhérer, cette adhésion est gratuite et très simple bien entendu. L'Ain est une terre de lien, L'Ain est une terre d'équilibre, L'Ain est tout simplement une terre d'avenir. La compagnie Renault Trucks avait cet état visionnaire de pouvoir s'implanter dans un département qui allait devenir un des premiers départements industriels de France. Je crois que la compagnie ne s'est pas trompée. Je pense que c'est une des grandes raisons, c'est cette capacité à voir plus loin. L'Ain est un des premiers départements industriels de France, donc nous pouvons aujourd'hui utiliser le réseau, les compétences, les savoir-faire, les ressources, la proximité avec Lyon, cette connectivité avec la région, et puis la situation géographique de L'Ain qui fait de L'Ain un hub logistique pour la livraison de nos produits qui est exceptionnel vers l'Europe et vers l'international. On est un des acteurs majeurs industriels de L'Ain, donc on voulait absolument être un des ambassadeurs, promouvoir ce label, et puis un peu égoïstement aussi, on porte une certaine fierté à notre département, à notre activité, et tout outil comme le label qui peut porter cette fierté et la faire entendre un peu plus. Alors nous nous sommes implantés dans L'Ain en 2006 parce qu'on cherchait à continuer notre développement et pour ça on avait besoin d'un bâtiment plus grand, donc c'est dans le cadre de cette recherche de bâtiment que nous nous sommes implantés dans L'Ain. On s'est implantés ici à Brenier-Cordon, c'est un site qui répondait à nos attentes parce qu'il était proche de nos principaux clients qui étaient les stations de sport d'hiver et en plus c'est une localisation qui est bien desservie par les voies de communication et ça c'est vrai que c'est également important pour une entreprise. C'est un département qui est très diversifié, qui est très dynamique également économiquement. Par exemple c'est vrai qu'il y a eu un investissement qui a été je pense assez important sur la fibre optique et nous on a pu en bénéficier maintenant, ça fait deux ans qu'on est relié à la fibre optique et donc à l'internet grande vitesse et ça c'est vrai que c'est un argument important, un avantage important pour poursuivre le développement d'une entreprise. Et puis un autre exemple d'accompagnement et de soutien qu'on a eu de la part du département et des collectivités, c'est un soutien par rapport aux innovations où là on a été aidé et soutenu par le département, par la CCI et puis par la communauté de communes du GESUD dans ces recherches et ces innovations de nouveaux produits. Nous avons souhaité adhérer à cette démarche Origine 1 parce que c'est vraiment une démarche qui est un peu dans l'ADN de l'entreprise. On a toujours soutenu ce type de démarche-là qui vise à favoriser le développement économique local. Pour preuve, le mode de développement un peu atypique du groupe Picbois, c'est vrai que plutôt que de faire une seule entité de fabrication qui pourrait fabriquer pour toute la France, le groupe Picbois souhaitait se développer en créant des filiales présentes dans toute la France. Donc il y a quatre ateliers de fabrication sur toute la France. Et donc voilà, ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise et de ses dirigeants de s'ancrer dans le tissu local, de créer de l'emploi localement, d'utiliser des produits locaux et de les transformer de façon à proposer des produits fabriqués à côté de nos clients. J'ai choisi de m'installer ici à Châtillon puisqu'il y avait quand même un noyau métier d'art déjà installé avec d'autres métiers d'art. La ville se prête très bien à mon métier. Donc je me suis installée ici. C'est la filière des étangs de la dombe de l'élevage de carpe qui a voulu valoriser les déchets de carpe. Et ils ont appris qu'on pouvait faire du cuir avec de la peau de poisson. Donc ils ont lancé leur produit, leur cuir. Ils m'ont contactée pour savoir déjà si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Donc effectivement, je suis assez preneuse de cuir un peu particulier avec un caractère assez marqué. Et en plus, le fait que ce soit un produit vraiment local, c'était très intéressant. Je trouve que le département a l'avantage d'être très bien situé au niveau géographique puisqu'on est vraiment sur un lieu de passage, un axe nord-sud. Moi, j'ai énormément de clients qui s'arrêtent parce qu'ils sont de passage. On allie le quotidien dynamique, touristique. C'est vrai que les gens viennent volontiers m'apporter un livre et puis faire un petit tour dans Châtillon, dans la Dombe. Ils élargissent un peu dans la Bresse. Je trouve que l'Ain n'est pas assez connu. Je trouve ça bien de mettre en valeur notre département, tous les produits, tout ce qui est fabriqué dans l'Ain. C'est vrai que c'est un département très dynamique. Je trouve que c'est bien de le mettre en avant. C'est une histoire familiale. Notre implantation en main est historique. C'est mon grand-oncle après-guerre qui a décidé d'implanter son entreprise dans la Plastique Vallée, à Uyona, de se servir de cette technologie en plein essor, à savoir la transformation de la matière plastique, et de se spécialiser dans la fabrication de jouets. Il n'a pas été le seul à en faire de même. Uyona et ses alentours ont bénéficié d'un essor de la plasturgie et d'une maîtrise unique de tout ce qui tourne autour de la plasturgie, à savoir les outillages, les moules d'injection plastique et d'exclusion soufflage, et ainsi tout ce qui tourne autour de la transformation des matières plastiques. Donc Uyona est basé dans la Plastique Vallée et c'est un exemple unique en France où tous les savoirs sont concentrés ici. C'est vraiment l'épicentre de la plasturgie et notre ADN, c'est la plasturgie, donc c'est Uyona, donc c'est l'un. Nous sommes donc déjà dans ce label depuis bien longtemps, sans que ce dernier n'ait été officialisé jusque-là. Donc c'est tout naturel que nous rentrions dans ce contexte. Nous en faisons déjà partie depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une vraie donnée stratégique, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment sur un nœud d'autoroute, c'est-à-dire que pour tous les accès, que ce soit pour nos fournisseurs, pour nos clients, ça facilite vraiment les choses. Principalement c'est pour ces raisons-là. Effectivement le département de l'Ain est plutôt dynamique, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de création d'entreprise. Nous on le voit, la zone ici s'est développée en quelques années. On est arrivé il y a 10 ans, il n'y avait quasiment personne. Aujourd'hui il y a des dizaines d'autres sociétés qui se sont implantés autour et ça continue. On a la chance nous d'avoir que ce soit la chambre des métiers ou la CCI qui sont très actifs, que ce soit en termes d'accompagnement, de formation, de financement. Donc on en profite. Le label Origina, pour nous, c'est une vraie marque de fabrique. Étant donné qu'on travaille énormément dans les métiers de la boulangerie, les métiers de bouche, donc principalement avec des artisans qui sont très sensibles à ce genre de travail local, au savoir-faire français. Du coup pour nous, ça devient un vrai argument commercial, un vrai argument marketing.